Musique Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Aujourd'hui, c'est à une invitation au voyage que je vous propose. Un voyage au bout du monde, à plus de 17 000 kilomètres. Nous sommes avec Mgr Michel-Marie Calvet. Mgr, bonjour. Bonjour. Vous êtes archevêque de Nouméa, la ville la plus éloignée de la capitale française. Nous parlerons aujourd'hui de Nouméa, de l'île de Nouméa, de sa population, de la production du nickel également, des difficultés par rapport à son statut. Il y a un référendum en 2018. Nous parlerons également, évidemment, de vos priorités pastorales pour le diocèse. Mais tout d'abord, j'ai une première question. Nous sommes actuellement à l'Assemblée plénière des évêques de France, à Lourdes. C'est la raison pour laquelle nous pouvons recevoir sur ce plateau. Et vous avez été salué au tout début de cette assemblée pour une raison bien particulière. Vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît ? C'était très aimable de la part de la présidence de la conférence. Il se trouve que j'ai été ordonné évêque le 4 novembre 1979. Autrement dit, quand je viens à Lourdes pour la session d'automne de la conférence épiscopale française, eh bien, à chaque fois, c'est l'anniversaire de mon ordination épiscopale. Et là, ça faisait donc 37 ans que j'ai été ordonné évêque, évêque auxiliaire d'abord de Mgr Eugène Klein, l'archevêque de Nouméa, auquel j'ai succédé comme archevêque de Nouméa en 1981. Si bien que cette année, en l'absence de Mgr Aubry, qui autrement passe devant moi, je suis le plus ancien en poste. Le plus ancien évêque, celui qui a vécu en fonction. Et du coup, la question que je vous pose, Mgr, qu'est-ce que ça fait d'avoir passé plus de la moitié de votre vie évêque ? On n'a pas le temps de voir passer le temps, donc ça se fait, je dirais, presque naturellement. Le plus étonnant, c'est d'être évêque, puisque je n'étais pas du tout destiné à cela. Comme Maris, j'étais plutôt destiné à l'enseignement des sciences, éventuellement de la catéchèse, de la théologie. Et après avoir été envoyé dans un premier temps, pas encore prêtre en Nouvelle-Calédonie, je suis retourné, prêté par mon provincial d'alors, provincial de Lyon, pour cinq ans non renouvelables, à la demande de l'archevêque de Nouméa, pour travailler dans le monde scolaire. Et ce qui était passionnant, avec la jeunesse de Nouvelle-Calédonie également. Dont nous reparlerons tout à l'heure dans l'émission. Voilà, les vocations et le petit séminaire. Et donc, je lui ai succédé, puisque cinq ans après, au lieu de retourner en métropole pour reprendre des activités d'enseignement, eh bien j'ai été nommé évêque auxiliaire. Vous avez passé l'intégralité de votre vie, du coup, à Nouméa. La plus grande partie de ma vie, oui, de ministère à Nouméa. Comment décrivez-vous en quelques mots la physionomie de votre diocèse ? Imaginez une grande île, 400 km de long, 60 km de large, ça fait à peu près deux fois la Corse. Des îles adjacentes, comme les loyautés, l'Ifou, à elle toute seule, est plus grande que la Martinique, comme surface. Mais une population assez réduite. Population surtout concentrée dans la région de Nouméa, dans le Grand Nouméa. Vous n'avez plus la moitié de la population. Et puis, avec des paysages de rêves, bien sûr, on en parle. Mais également, une histoire un peu compliquée. Nouméa, une histoire difficile. Il y a eu l'histoire du bagne et tout ça. Maintenant, on en sort et heureusement, les historiens regardent ça avec intérêt. Et les gens sont capables d'en parler, ce qui est bien. Et puis... Vous voyez du bagne aujourd'hui, qui est fermé depuis longtemps. Alors, le bagne est fermé depuis le début du XXe siècle, lui. Mais ça a beaucoup marqué, comme en Australie d'ailleurs. L'Australie voisine était aussi un pays de convictes. Et la Nouvelle-Calédonie, donc, a été marquée par cette histoire. Une histoire aussi coloniale, assez difficile. Et voilà que maintenant, bien sûr, les temps ont changé. Est-ce que les relations sont toujours un petit peu difficiles avec les descendants des différentes cultures, des différentes ethnies ? Il y a eu des rencontres, ça a pris un peu de temps, mais il y a aussi une variété d'ethnies. Maintenant, c'est une mosaïque ethnique avec des Polynésiens, avec des gens originaires du Vietnam, d'Indonésie. Et finalement, on a un résumé de l'universalité. Donc, pour l'Église catholique, ça va de soi. Qu'il faut faire rencontrer, bien sûr, c'est un atout pour comprendre ce que c'est que l'Église universelle. Et on le voit, c'est une nécessité sur place. Avant de revenir précisément sur la population, vous pouvez nous parler un petit peu des changements à venir avec le référendum de 2018 ? Alors, il y a des changements politiques qui sont dus au statut. Donc, une loi référendaire qui est passée avec un statut qui doit se terminer, en fait, dans les années à partir de 2018, 2019, 2020. On ne sait pas trop, ça peut être fait en plusieurs étapes, avec la question de l'indépendance ou pas l'indépendance, ou éventuellement, quelle autre solution ? Et actuellement, heureusement, tout le monde travaille sur cette question. Alors, des gens qui ont des abords de la question qui peuvent être variés, ce qui est légitime. Il y a des indépendantistes. Indépendantistes, anti-indépendantistes. Mais maintenant, au lieu de ce qui s'est fait à une certaine époque qui était dure, qu'on appelle l'époque des événements là-bas, les années 84-88, où les gens s'expliquaient à coups de fusil sur les routes, maintenant, on s'explique dans des réunions, dans des locaux d'assemblée. C'est plus pacifié. C'est plus pacifié. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais ça veut dire qu'il y a les moyens, l'intelligence d'un certain nombre de politiques a fait qu'il a été possible de rouvrir un dialogue. Et au sein même des chrétiens, d'ailleurs. L'Église a participé, puisque au moment où le dialogue était coupé, eh bien, on a demandé aux Églises, principalement, donc, protestants et catholiques, d'aider pour ce dialogue. Et donc, on a eu un rôle à ce moment-là, qui était particulièrement à la fois délicat, mais en même temps essentiel, de permettre à la population de différents bords de se retrouver, de se rencontrer. Un rôle de réconciliation de l'Église. Alors, il y a des réconciliations toujours à faire et à reprendre. Et puis, avec ce monde, ce contexte politique, il y a le contexte économique qui est énormément d'importance. Vous demandez, oui. Parce que... C'est le nickel. La ressource principale, c'est le nickel. On a construit, il existait historiquement depuis fort longtemps, une usine de nickel à Nouméa, à Doniambo. Et puis, dans les années de ces nouveaux projets, de cette réconciliation, de cette rencontre, deux autres usines ont été construites. Mais actuellement, le cours du nickel étant très irrégulier, très cyclique, ce sont les grands acteurs mondiaux qui maîtrisent le cours du nickel, principalement la Chine, actuellement. Et donc, on s'est retrouvé avec, en fait, actuellement, trois usines qui perdent de l'argent. Ce qui est redoutable, eh bien, on pensait pouvoir résoudre un certain nombre de questions en avançant et en réalisant des projets. Actuellement, le problème, c'est de faire face au chômage qui peut surgir dans chacune de ces usines et le découragement, éventuellement, d'industriels qui disent, eh bien, il n'y a pas de retour sur investissement. Un chômage qui touche les jeunes ? Alors, la population jeune, en plus, est nombreuse. Alors, c'est une richesse qu'une population jeune, mais c'est aussi un défi. Et en particulier, accompagner une population jeune dans une période de changement, d'incercitude économique et politique, c'est pourquoi on a eu un certain nombre ces derniers mois d'événements qui peuvent être lus sur le plan du fait divers. C'est une chose, mais en même temps, sur un contexte dessous qui apparaît comme un risque de danger de dérapage. Quel genre d'événement ? On a eu, par exemple, une route qui était coupée, bon, des gens qui avaient été arrêtés après des cambriolages, des vols de voitures, et puis arrêtés par les gendarmes. Bon, ça ne se passe pas forcément bien, surtout quand on veut forcer le barrage de gendarmerie. Une victime, et donc, une espèce de révolte de jeunes qui n'a pas d'orientation immédiate, mais en même temps, sur un contexte qui est dangereux. Et quel rôle a l'Église ? Le rôle immédiat, c'est en général, parce que l'Église ne fonctionne pas dans cette urgence-là et dans la pression. Mais au contraire, quand il s'agit de permettre à des gens de se rencontrer à nouveau, de se retrouver, on a eu des choses assez extraordinaires. Il y a eu quelques émissions qui avaient été faites localement sur, par exemple, la réconciliation entre les gens, donc entre Mélanésiens, d'Uvea et de Yengen, parce que c'était à la suite de l'assassinat de Jean-Marie de Chibaou à Uvea, par quelqu'un qui était d'Uvea, et c'était entre Mélanésiens. Et ça a été un moment très dur. C'était un des leaders, c'est ça ? C'était un des leaders, hein. Mais il a fallu du temps et accompagner les gens. Ça a duré 14 ans de conduire les familles sur un chemin de réconciliation. Puis il y a encore d'autres chantiers qui existent. Bon, on n'en parle pas, parce que tant que ce n'est pas encore avancé, eh bien, on ne peut qu'essayer de progresser, être à la disposition, parce qu'on ne le fera jamais à la place des gens. On peut parler de miséricorde en cette année. C'est la miséricorde en œuvre, en pratique. Et on peut l'accompagner, mais on ne peut pas le faire à la place. Je voudrais parler maintenant de la population, de manière générale. Quel est l'attachement à la foi chrétienne de la population néo-calédonie ? Je pense que la population de Nouvelle-Calédonie, c'est un peu plus de la moitié catholique. Une forte minorité protestante, surtout dans le monde mélanésien. Avec qui vous avez des relations ? Avec laquelle on a de bonnes relations, puisque dans les paroisses, bien souvent, vous avez des familles qui ont une branche protestante, une branche catholique. Et quand il y a des célébrations, eh bien, généralement, une église invite l'autre. Et quelquefois, il y a des problèmes. Et les problèmes s'habillent éventuellement de la distinction catholique et protestant, mais souvent, sous-jacent et beaucoup plus ancien, eh bien, il y a un problème, une tension qui est d'ordre coutumière entre des clans. Entre des clans, c'est-à-dire que ça date de bien avant l'arrivée même de la religion chrétienne. Qui est arrivée au XVIIe siècle ? Qui est arrivée, donc, les missionnaires sont arrivés en 1841, sur la Grande Terre. Quand je vais retrouver en Calédonie, après cette assemblée de Lourdes, j'arriverai pour le 150e anniversaire du début de la mission catholique à l'île de Marais. Une des îles des loyautés, qui est majoritairement protestante, dans laquelle il y a eu des difficultés, mais qui étaient des difficultés, disons, culturelles entre différentes chefferies et tout ça. Et souvent, après, on a pu interpréter ça comme difficulté entre protestants et catholiques, mais en fait, la difficulté datait d'avant. Et comme l'a très bien observé un universitaire néo-zélandais, eh bien, les gens qui avaient déjà des disputes et des stratégies entre eux, quand les Européens sont arrivés, eh bien, ont réutilisé les différentiels venant de l'extérieur dans leurs propres conflits. Alors, c'était anglophones, francophones, anglais, français, protestants, catholiques. Mais en fait, les conflits existaient précédemment. Ils sont bien antérieurs. Bien sûr. Quels sont, du coup, les défis d'évangélisation ? Les défis d'évangélisation, c'est d'abord d'intérioriser pour tout le monde l'évangile, d'arriver à vivre l'évangile dans un contexte qui est typiquement océanien, mélanésien. Donc, la question de la culturation est une question qui est fondamentale et qui prend du temps et qui ne peut pas être faite par quelqu'un à la place des autres. Par contre, tout le monde doit y être attentif et il faut avoir la conviction que l'évangile demande à toutes les cultures aussi de se convertir. Il n'y a pas, peut-être comme il y a des schémas un peu simples, les Européens sont souvent un peu dépendants de Rousseau. Et vous voyez, comme s'il y avait une chose simple, les problèmes sont venus de l'extérieur. Non, il y avait des problèmes à l'intérieur, des tensions. Et il faut les résoudre, il faut les... Aujourd'hui. Et quelles caractéristiques vous donneriez, quelles couleurs vous donneriez à l'acculturation néo-calédonienne ? Il y a un goût de la relation interpersonnelle qui est fondamental et qui manque quelquefois aux cultures européennes. Il y a une primauté de la personne sur le matériel. Quand vous arrivez dans un monde mélanésien, quelquefois vous ne savez même pas quels sont ceux qui ont une responsabilité dans la coutume. Ça ne se voit pas. Alors que dans d'autres cultures, vous voyez tout de suite qui est le chef, qui a les insignes. Tandis que là, celui qui a la responsabilité peut-être la plus importante, il paraît presque invisible à ceux qui ne sont pas déjà introduits. Du coup, là, il y a une facilité pour tout ce qui est la question de la fraternité, de la solidarité. Et est-ce que ça n'entraîne pas également des difficultés dans l'aspect communautaire ? Alors, il y a un goût de la vie communautaire. Mais en même temps, comme ce sont des petits mondes, et donc quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça rejaillit sur tout le monde. Et c'est difficile, particulièrement pour les responsables religieux, de ne pas se faire embarquer dans ces différentiels entre groupes de personnes et tout ça. Et on a toujours, tout au long de ça, c'est vrai dans toute la mélanésie, on voit des difficultés entre les gens du bord de mer et les gens de la montagne, par exemple. Et bien, même actuellement, encore aujourd'hui, en Calédonie, mais au Vanuatu, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou au Salomon, ça explique toujours un certain nombre des tensions qui peuvent exister et qu'on peut rencontrer. Quels sont les défis de la transmission de la foi aujourd'hui ? Il y a d'abord d'intégrer quelque chose qui vient de l'extérieur, quelque chose qui est écrit, mais en même temps qui est une parole. Avant même d'être un écrit, c'est une parole, et une parole qui est transmise. Et dans ces civilisations orales, eh bien, la parole est essentielle. Et donc, quand il y a quelqu'un qui est porteur d'une parole et tout ça, on sait ce que c'est et on le prend en compte tel qu'eux. Et ça se passe par quel biais ? Par exemple, la lecture de la Bible en communauté, par des lectures divinas ? Bien sûr, des formes comme ça, mais également, des jeunes, par exemple, seront très intéressés à faire des jeux scéniques, des mimes, parce que c'est une manière d'intérioriser la parole. Ça, c'est vraiment une des caractéristiques, du coup, de cette culture ? Ça va de soi, c'est le moyen qui, naturellement, est compris. Alors que lire un livre qui est épais, quelquefois, ça déroute et ça décourage un peu. Donc, par rapport à la lecture, ils sont moins portés sur la lecture que sur l'écoute ? Normalement, un enfant, un jeune, dans les milieux océaniens, est habitué à écouter la parole des anciens. Et donc, il écoute beaucoup plus que lire, puisque l'écriture est arrivée tardivement. Parlons de la jeunesse, du coup, on en parle. Quels sont les défis de l'éducation ? L'éducation, et en particulier l'éducation chrétienne. Alors, on a, entre autres, un enseignement catholique en Nouvelle-Calédonie qui est assez particulier. Il fait de l'ordre de 15 000 élèves. Ça s'étend sur le primaire, le secondaire, le technique, le classique, mais aussi même le supérieur, avec des BTS, avec un cours normal. Et ça fait de l'ordre de 15 000 jeunes qui sont dans ce dispositif. Et une structure qui est, actuellement, c'est une directrice diocésaine, mais c'est une direction qui est exécutive. C'est-à-dire qu'il y a un contrat pour l'ensemble, et c'est la directrice qui nomme les chefs d'établissement. Et les établissements scolaires catholiques sont sur la totalité du territoire. C'est-à-dire les deux plus distants sont à presque 600 km l'un de l'autre. – Et du coup, c'est quasiment l'intégralité de l'éducation se fait par le biais de l'éducation catholique ? – Il y a certaines communes où vous n'avez que des écoles catholiques. À l'île des Pins, à Belle-Èpe, les deux îles aux extrémités de la Grande Terre. Et bon, actuellement, on est en train de mettre en route une nouvelle école primaire dans la banlieue de Nouméa, dans une commune où il n'y avait pas encore d'école catholique. – Donc ça montre la vitalité, le dynamisme. – Et une vitalité, et donc des choses qui se font. Vous avez aussi, historiquement, c'était l'enseignement des Océaniens. C'est-à-dire que vous avez plus des deux tiers des élèves qui sont boursiers. Et donc c'est notablement différent d'autres types d'enseignement catholique qu'on peut voir ailleurs. Et le fait que ce soit diocésain. Donc la tutelle est assurée en commun par le diocèse et les congrégations fondatrices de l'enseignement catholique. – Et du coup, effectivement, ce sont des congrégations qui tiennent l'enseignement ? – Les maristes ? – Non, les congrégations. Les maristes, les pères maristes n'ont jamais pratiquement eu d'établissement scolaire. Les frères maristes, oui. Mais les religieux sont très peu nombreux maintenant. Mais les enseignants laïcs qui ont succédé gardent l'esprit des écoles et de l'enseignement catholique. Et il y a des choses extrêmement intéressantes qui se sont faites actuellement avec, par exemple, une attention toute particulière à ce qu'on appelle les décrocheurs. Un élève qui, par exemple, est renvoyé d'un établissement de l'enseignement catholique, peut-être à juste titre, il n'est pas renvoyé de tous les établissements, il est renvoyé d'un établissement à charge pour lui trouver une nouvelle solution, soit dans un autre enseignement, dans l'enseignement catholique, un autre établissement, soit éventuellement dans l'enseignement public, soit même dans une autre structure qui pourra être le service militaire adapté, un service d'apprentissage. Et ça marche ? Eh bien, ça marche. On essaye de faire marcher. Ça ne va pas tout seul parce qu'il y a quelquefois des violences. Mais c'est la réalité de la vie et ce n'est pas autre chose que l'on fait. Vous parlez de vocation. Est-ce que vous avez des vocations au sein du diocèse de Nouméa ? On a un petit nombre de vocations. Vous avez un séminaire ? On n'a pas de séminaire sur place. On a un petit séminaire qui fonctionne en foyer. Et puis, les jeunes sont envoyés au grand séminaire régional de la CEPAC, la Conférence épiscopale du Pacifique, à Souva, c'est-à-dire à une heure et demie d'avion ou deux heures d'avion de Nouvelle-Calédonie, où ils font leurs études en anglais. Ce qui n'est pas facile, mais ce qui est en même temps passionnant parce que ça oblige à prendre en compte l'environnement régional. Et puis, à la suite, ça permet aussi à d'autres qui côtoient des séminaristes francophones, eh bien, à leur tour, de venir apprendre le français, éventuellement comme stage pastoral et après comme jeune prêtre en Nouvelle-Calédonie, puisqu'on a pas mal de prêtres qui sont soit d'autres diocèses, soit des prêtres de congrégations religieuses, qui sont d'autres îles du Pacifique. Et donc, ça, c'est la partie jeune du clergé. La partie jeune du clergé, donc, qui est autochtone. Qui est du Pacifique, alors, certains de Calédonie, mais d'autres du Vanuatu, l'archipel d'à côté, que je connais bien puisque j'en ai été aussi l'administrateur apostolique pendant quelques années, au moment où leur évêque était décédé subitement. Et donc, il a fallu s'en occuper. Et puis, d'autres qui viennent de Tonga, Tonga qui est un peu plus connu maintenant parce que, bon, c'est un royaume, c'est la population un peu comme les Wallisiens et Foutouniens, mais l'évêque de Tonga a été nommé cardinal l'année dernière. Et donc, pour nous, c'est intéressant et ça permet de faire davantage connaître notre région. C'est une de vos priorités, l'évocation aujourd'hui ? Ah ben, c'est nécessaire. Mais nous avons aussi des diacres, diacres permanents. Et maintenant, les diacres permanents dans le diocèse de Nouméa sont presque aussi nombreux que les prêtres. C'est-à-dire ? Ça veut dire de douzaines, à 25. Merci. Qu'en est-il des congrégations religieuses ? Vous auriez une présence monastique peut-être en Océanais ? On a eu une présence monastique de trappistes. La première fois, ça avait été un essai au 19e siècle qui n'a pas abouti. La deuxième fois, ça a été la même trappe de Cefon qui a essayé une fondation à Saint-Louis, donc près de Nouméa, et avec un essai 30 ans. Et au bout de 30 ans, ils ont dû arrêter faute de recrutement. Faute de recrutement. Mais c'était vraiment un essai en profondeur parce que 30 ans, tenir le coup avec une toute petite communauté, c'était magnifique. C'est un beau témoignage. Quels sont maintenant les enjeux à venir pour l'Église en Nouvelle-Calédonie ? Alors, les enjeux, c'est d'abord d'avoir une société qui a son équilibre. Donc, le service rendu à la société, une société qui n'exclut personne, une société qui partage. Et là, c'est l'enjeu à la fois politique, mais l'enjeu aussi pour l'Église parce qu'on n'est pas dans une autre société. Et puis, c'est la vie de l'Évangile. Comment vivre l'Évangile aujourd'hui ? Et là, quand on réunit des jeunes, eh bien, on a facilement, tous les ans, on fait un pèlerinage qu'on appelle le pèlerinage de Téné, après la Pentecôte. On a, dans un endroit où il n'y a rien à voir, c'est un champ de course, un champ de foire agricole, on réunit des centaines de jeunes. Alors, au début, c'était un pèlerinage diocésain, on avait essayé de mettre ça en route. On fait ça, maintenant, ça va faire 30 ans. C'est vous qui l'aviez initié au départ. Oui, enfin, c'est des chrétiens. Moi, j'avais donné mon approbation, bien sûr, et on avait approuvé tout ça. Et ce pèlerinage de Téné, donc, s'est mis en place avec une rencontre de jeunes d'abord. Donc, les jeunes se rencontrent le lundi, déjà, et ils sont hébergés. Alors, il faut nourrir ce monde pendant 4-5 jours. Et puis, donc, des célébrations, des enseignements, des veillées, toutes sortes de choses, avec... Alors, on était montés, à un moment, on a eu plus de 1 000, mais encadrer 1 000 jeunes, ce n'est pas commode. Ça devenait difficile. Maintenant, on s'en tient à peu près à 600, 700. Et donc, ça marche bien de cette façon-là. Et les rejoignent pour le samedi et le dimanche, eh bien, les gens des paroisses. Et on avait eu notre plus grand, qu'on avait appelé le Super Téné, on avait eu 12 000. Autrement, on arrive à 3 000, 4 000. Donc, c'est des grands festivals. Ah bien, c'est vraiment un rassemblement. Et les gens du Pacifique, et tout confondu, que ce soit les Mélanésiens, les Polynésiens, les Européens, tout le monde vient et participe à des choses comme ça. Bon, s'il y a une question, également, sur votre spirituité mariste. Comment elle... Quelle couleur elle donne à votre gouvernement en tant qu'évêque, en tant qu'enseignant ? Ça, c'est une chose que j'avais dite au supérieur des Pères Marie. Je lui avais dit, si la société de Marie n'avait pas existé en Europe, il y a beaucoup de congrégations du même genre qui ont existé. Et le visage de l'Église n'en aurait pas été beaucoup changé en Europe. Mais en Océanie, la mission en Nouvelle-Zélande, dans les îles du Pacifique, dans la Calédonie, Tonga, Samoa, Fidji, Vanuatu, Salomon, c'est les Maristes qui ont commencé. Et on peut dire même que l'Église a approuvé la société de Marie avec comme première responsabilité de porter l'Évangile dans cette région du monde. Donc finalement, l'Océanie, le Médicat de l'Église est à couleur mariale. Alors, il y a effectivement, on peut le dire aussi d'ailleurs de l'autre partie du Pacifique avec la congrégation des Sacrés-Cœurs de Picpus, les Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, qui a beaucoup marqué la région donc Hawaï et puis Polynésie française marquise. Monseigneur, j'ai une dernière question. Est-ce que vous nous donniez un lieu où vous aimez prier, vous ressourcer ? Je crois que c'est le lieu où je suis d'habitude. Et avec ceux avec qui je travaille, donc ça peut être dans la chapelle simplement à l'archevêché, là où les gens viennent me voir, c'est le travail que j'ai à faire. Je crois que c'est là le lieu où j'ai à prier. Bon, certains souhaiteraient faire des pèlerinages au loin et tout ça. J'ai déjà tellement l'occasion de voyager que je ne cherche pas d'autres voyages en plus de ceux-là. Et je me dis, c'est d'abord autour de moi que j'ai à faire. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent. Je vous invite à poursuivre la découverte de l'île de Nouméa et de la Nouvelle-Calédonie en vous rendant sur place, évidemment. Et sinon, sur le site du Diocèse. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.kto.tv.com ou sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada